Votre dose de hip-hop, c'est tous les vendredis, 21h23h, 21h23h, sur VL, avec Thibaut et Juba, dans le Toi-Bohu. Et oui, je crois qu'il y a même Niaro et la folie sur l'album de Que Black. C'est ça, les gars. Si les sources sont bonnes. Exactement. Et bien voilà, on va vous retrouver, vous, les gars, Niaro et la folie. On a bien choisi l'actualité, ou en tout cas l'actualité est bien faite, parce que vous, vous faites aussi partie de ce label créé par Nasa et Que Black, Thibaut. Et oui, justement, comment un peu s'est faite cette connexion ? Parce que vous, du coup, vous avez commencé à rapper vraiment ensemble fin 2017 à peu près ? Ouais, c'est ça. Et immédiatement, connexion avec Nasa Que Black ? Ouais, bah en fait, on a commencé, ouais, c'est ça, on a commencé il n'y a pas longtemps à chanter, ensemble. Ensemble, exactement. Et tout s'est fait très vite, rencontre avec Yo-Yo, vous devez connaître Yo-Yo. Qui est l'ingénieur, Yo-Langy. Ça veut dire de là, la connexion s'est faite assez rapidement avec Nasa, ça fait d'écouter des sons, tout ça. Et c'était aussi parce que vous aviez deux univers aussi qui étaient proches de Que Black et Nasa aussi, j'imagine. Ouais, c'est ça, mais pas tant que ça, parce qu'ils recherchent quand même autre chose. Voilà, exactement. Parce que si c'est pour avoir Nasa B, c'est que Black, puis c'est ça, ouais. Et tu me disais, on a commencé ensemble à ce moment-là, ça veut dire qu'avant, vous avez chacun fait un peu votre parcours de votre côté ? Moi, pour ma part, après on est cousins, comme je vous ai dit, c'est mon petit cousin, lui. Il chante, ça fait très très longtemps, depuis qu'il a 10 ans. Ouais, depuis que j'ai 10 ans, je chante. C'était le petit génie de la famille, un peu. Donc voilà, moi, pour ma part, oui. J'étais dans la musique, mais c'était plus de... Voilà, sans moi dans les mariages ou dans les anniversaires, il fallait qu'il y ait la folie, il ait l'ambiance avec le micro. C'est qui est ambiancé, les gens, toujours obligé de danser, ambiancé, tout ça. C'est ça, exactement. Il y a pas longtemps, il m'a contacté, il m'a appelé, il m'a dit, bon, Yaro, c'est bon, on va chanter ensemble. Ah, c'est ça. Fin d'année, là, il me dit ça. Il était sûr, parce que là, à ce moment-là, j'étais à Poitiers, parce qu'il y a un moment, j'habitais là-bas. C'est-à-dire, là, il m'a dit ça, il dit, ouais, mais moi, je suis pas là. Il m'a dit, non, t'inquiète, dès que t'arrives à Paris, tu vas voir. Ah, c'est ça. Et pourquoi, à ce moment-là, t'as voulu faire ce duo, à ce moment-là ? Voilà, parce que c'est mon petit cousin, c'est mon petit frère, et je sais, j'ai vu son talent, moi, des petits. Après, je me suis dit, non. Vous grandissez où, vous, les gars, parce que vous êtes de Paris, vous avez toujours grandi ensemble à Paris ? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà, moi, j'ai grandi dans la ville de Troyes, et après, oui, ça fait largement plus de 10 ans que je suis à Paris. Directement, je suis allé dans le 9-3, Saint-Denis, Blanc-Munil, actuellement. Donc, voilà. Et toi, la folie ? Ça, Yaro. Yaro, par exemple. Moi, ça fait, vu que je suis petit, j'étais dans le 94 à Cachan. Après, je suis parti à Poitiers pendant 3-4 ans. Et là, maintenant, je suis dans le 19e, donc... Et vous, vous grandissez dans une famille de musiciens ou pas du tout ? Ouais, si, si. C'est ça aussi, c'est la famille qui vous pousse aussi à faire de la musique un peu ? C'est ça, moi, c'était plus dans l'événementiel. Donc, ma famille, on était plus... On organisait des soirées. Dès là, ma folie, voilà, j'aimais trop la musique, ambiance et les gens. C'était vraiment... Et lui, oui. Voilà. Moi, c'est de mon côté, c'était du côté de mon beau-père. C'est-à-dire que depuis que je suis petit, c'est un grand chanteur malgache. Donc, c'est-à-dire que ça m'a forcément inspiré, ça m'a poussé à faire tout ce qui est mélodie. Et aujourd'hui, c'est pour ça, parce qu'avant, je faisais du rap. Rap, rap. Ouais, là, c'est plus pop urbaine. Et c'est de là que ça vient. Et donc, Yaro et La Folie, vous grandissez dans une famille de musiciens. Quelle musique vous écoutiez quand vous étiez jeune ? Quelle musique vous a influencé, vous a poussé à faire de la musique ? Pour ma part, la musique, c'est vraiment un peu tout. T'écoutes vraiment de tout ? J'écoute vraiment de tout. Donc, voilà. C'est-à-dire du rap ? C'est quoi ? Si t'as des noms, des gens... Ouais, tout ce qui est urbain, du rap, ça peut être aussi d'avoir été français. Il y a beaucoup, vraiment de tout. Et en ce moment, ce que t'écoutes... La musique africaine. Ah, vous écoutez même la musique africaine ? Ouais, tout ce qui est afro, tout ce qui fait bouger. La folie, quoi. La folie, c'est ça. C'est la musique qui te met bien, Yaro et La Folie, comme on vous présente ce soir sur VL. Et qui prépare un projet. Est-ce que vous préparez un projet ? Parce que là, on le disait avec Thibaut, vous sortez plein, plein de clips. Un par mois ? Un par mois. Un peu près ? Ouais, c'est ça. C'est ça, le rythme... Pour l'instant, là, on sort des impolis et tout ça. On va s'arrêter très bientôt. Normalement, la prochaine partie sera la dernière. Ouais. À partir de là, c'est-à-dire, nous, de notre côté, on prépare des sons, des vrais sons, cette fois de trois minutes, à balancer comme ça. C'est quoi, justement, ce format d'une minute tremble ? Comment c'est-à-dire ? C'est-à-dire un peu faire des teasers sur votre univers ? Délas. Ouais, c'est pour montrer un peu. On fait les impolis, en fait. C'est Délas qui est venu à les impolis. On fait esprit de les embêter, en fait. On fait vraiment les impolis. Des sons d'une minute, une minute. Quand vous regardez aussi les commentaires, ils en demandent. Ça ne dure qu'une minute. On fait de chier. On fait esprit, on fait esprit. Après, voilà. Tu fais monter un peu le désir d'écouter la folie. Les gens, des fois, ils nous ont des conseils. Ils nous disent, je sais bien, mais je te conseille de faire trois minutes. Normalement, c'est ça. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.